Débrief, audio, délivre, écrit, avec Bernard et Pivot Bonjour Bernard ! Bonjour Pivot ! Nous sommes aujourd'hui réunis pour ce premier podcast Des débriefs audio, des livres écrits Alors le concept mon cher Pivot, quel est-il ? Alors on lit un livre en même temps que... Pour le premier épisode forcément vous ne l'avez pas lu Mais au fur et à mesure, chapitre par chapitre ou morceau par morceau Et puis qu'est-ce qu'on en fait ? On en discute, on regarde ce qui est intéressant Les petits passages de suspense qu'on va attendre, qu'on va pas attendre Ce qui nous fait rire, ce qu'on trouve pourri D'accord ! Bon, et aujourd'hui, et pour les prochains épisodes Quel livre a-t-on choisi ? Alors attends, attention, avant d'aller plus loin Je pensais que c'est pas de la critique littéraire On en a pas... Ah non, on a pas les compétences Là on est en train de boire une bière On fait ça à la cool Non, non, c'est pas du tout une critique littéraire Sans doute très intelligente et morose Non, c'est plus quelque chose de joyeux Et peut-être de moins intelligent Mais plus sur le ressenti Et donc, sachez qu'on a joué jusqu'au bout Puisqu'on n'en parle pas avant On sait le livre qu'on lit évidemment sur ça, je sais pas Mais on n'en parle pas avant Et là, c'est une première Donc, le livre qu'on a choisi Alors le livre qu'on a choisi s'appelle Paranoia Et c'est un roman écrit par Cizia Ziki Qui est sorti quand ? En 1985, 90, quelque chose comme ça ? En 1993, je crois, j'ai lu On vérifiera Mais bref, c'est pas un roman qui vient de sortir C'est pas du 2020 Et pour cause, qui est l'auteur ? Cizia Ziki J'imagine que certains de vous le connaissent déjà Cizia Ziki, c'est cet auteur D'abord de autobiographie, de romans autobiographiques Dont le premier, publié en 1985 Avait fait un tabac partout dans l'hexagone Suite au passage de M. Ziki A l'émission apostrophe de Bernard Pivot Puisqu'il est révélé dans ce livre Ses concepts de vie Son histoire, son parcours Notamment en tant que chercheur d'or au Costa Rica Avec tout le charisme qui va avec M. Ziki Et qu'on développera peut-être plus tard Mais un bouquin qui avait été décrit à l'époque Comme violent, misogyne Un homme sans foi ni loi Où l'ambassadeur de Costa Rica en France Avait fait un courrier à Bernard Pivot Pour dire que c'était une honte d'inviter ce genre de personnage Bref, il avait fait ensuite deux autres romans autobiographiques Sahara, parodie, puis après Il est parti dans le roman pur et dur Il y en a fait une dizaine Avant de nous quitter Puisqu'il est mort il y a quelque temps Je crois que c'était en 2014, 2015 Bref, il n'est plus parmi nous Le dernier aventurier moderne Et donc aujourd'hui, son roman, on l'a dit C'est... Paranoïa Paranoïa Alors, comment ça commence ce roman ? Il me semble que ça commence par Par le personnage principal Qui s'appelle Fernand Duclos Qui rentre chez lui Apeuré Apeuré d'avoir à croiser sa concierge Et donc il rentre dans son hall d'immeuble Et il décrit de manière hyper sensitive Les sensations, les odeurs, la luminosité Et il arrive vraiment à nous faire ressentir Sa peur de croiser cette concierge Et ce froid de ce hall d'immeuble là Qui est dans l'immeuble parisien Un peu un immeuble osmanien j'imagine Mais avec des appartements peuplés de locataires Et peut-être anciens Et voilà, pas au bout du jour Mais avec une concierge Qui apparemment est une vraie peau de vache Et justement, il se cache Et il essaie de passer sans élever la lumière De monter par la cage d'escalier Et il se fait bien sûr A chaque fois Avilipendé Appagué par la concierge Qui s'appelle Je ne sais plus son nom Si, madame Renard Madame Renard La concierge Madame Renard Engagée par le propriétaire monsieur Puthion Ouais, alors d'ailleurs Ça me fait penser que Je ne sais pas si tu as remarqué Que tous les personnages Ont des noms Vraiment parlants Non, pas remarqué Bon, à part le personnage principal Du clos Bon, je ne pense pas que ce soit Bon, ça, ça va Bon La concierge, madame Renard Alors, ce n'est pas vraiment calérusée Mais elle met quand même son nez un peu partout Elle est toujours aux aguets Rien ne lui échappe On ne peut pas passer devant elle Sans se faire remarquer Ouais Dans les personnages qui arrivent après On a son édite Enfin, je vois un peu Ouais, ouais Bon, on y va, on s'en fout On y va L'éditeur Alors, je ne sais pas comment ça se lit Mais moi, je lis Monsieur Pétasse Ah, P-E-T-A-S Monsieur Pétasse Oui, ça c'est sans doute Oui, parce qu'il faut savoir C'est inquiet dans la vraie vie Il a été en guerre plusieurs fois Avec les éditeurs Avec son tempérament un peu fougueux Il ne supportait pas de se faire arnaquer Et il a fait plus d'une tribune Contre les éditeurs à l'époque Il en a changé plusieurs fois Donc, ça ne m'étonne pas Qu'il l'appelle Monsieur Pétasse, l'éditeur Mais bon Ensuite, tu as le boucher Qui s'appelle Monsieur Boudin Ah oui, c'est vrai C'est clair Au moins, on s'identifie facilement Et puis, l'inspecteur de police Qui s'appelle Moulok Un truc comme ça Alors, pareil Oui, oui, je le vois un peu Mais bon M'empêche que j'ai remarqué C'est dans le milieu Une fille de l'immeuble Locataire, Madame Doru, je crois Ouais, Doru, ouais Donc, voilà Donc, il se fait à la Comment dire Intercepté par la concierge Et qui le reproche Toujours des choses Les plus agréables Mais complètement insignifiantes Ouais Elle vous appelle les toits de tapis Ou marcher avec les Non, c'est son chat Dans l'appartement Qui a abîmé la moquette Alors, il faut dire Que la brunard Est tellement chiante Qu'elle va dans les appartements En contradiction totale Avec la loi de 439 Qui s'applique d'ailleurs Pour les baux d'habitation Mais elle rentre Sans l'accord du propos Et des locataires Et elle s'aperçoit Que le chat La chatte Qui partage L'avis de Fernand Duclos A abîmé la moquette Alors, ça commence comme ça Il veut tellement Partir et rentrer chez lui Il vit à la concierge Il dit oui, oui Je paierai les dégâts Ce qui semble tout à fait ravir La concierge Et voilà Il rentre dans sa chambre La première scène du livre C'est ça C'est ça Et donc on voit déjà Qu'il a peur de pas grand chose En fait Il a peur Ah oui, c'est-à-dire qu'il a peur de tout Il a peur de pas grand chose Mais il a peur de tout C'est-à-dire qu'un peu lui fait peur Et voilà Il vit en vieux garçon On découvre qu'il est écrivain Dans sa appartement sous les combles Un peu esprit chambre de bonne j'imagine Avec son chat Et puis Eh bien, il écrit Mais il écrit quoi ? Il écrit des livres pour lui Mais qui ne sont pas publiés Et sinon, il écrit des livres Qui ne lui plaisent pas Des genres de Il est une sorte d'auteur D'auteur invisible Pour des séries littéraires Censées être un peu Allo de rose Ou de série B Bref, voilà Ce qui ne lui plaît pas du tout Mais bon Il s'y fait Et il tape machinalement Sur sa machine à écrire Parce qu'on est en 1900 Dans les années 80 De toute façon Donc Pas d'informatique Et il tape Des pages et des pages Et voilà C'est un personnage qu'on découvre Terrorisé par sa concierge Avec comme seul compagnon Son chat Voilà Et alors Toi, tu trouves personnellement Que c'est un personnage Antipathique ou sympathique ? Sympathique Ah ouais ? Je le trouve très sympathique Mais Le vieux garçon Renfermé Timide Mal à l'aise Voilà C'est ce que je ressens Pas toi ? Ah non Moi je le trouve Hyper antipathique justement Antipathique ? Ouais Alors déjà Bon On est chez Cysiasique Donc c'est pas très étonnant Que ce soit un peu Misogyne Mais forcément Le mec est mal dans sa peau A cause de sa mère Ah ouais ? Donc déjà Il y a Trois pages Où il critique sa mère Sa mère qui a trop couvé C'est ça ? Voilà Où il fait des espèces D'opposition dans les mêmes phrases Où il dit que sa mère C'est à la fois La personne qui a le plus aimé Et en même temps Qui était responsable de tous ces mots Qu'elle l'a trop couvé Effectivement Donc du coup Il a peur de tout Bref Tout est la faute de sa mère Qu'il aime sans aimer Qu'il aime sans aimer En gros Et puis Non Moi je le trouve Pas du tout attachant Déjà Il a vraiment peur De Enfin Alors ouais La description de sa peur Face à la concierge Est tellement poignante Que du coup Il m'a paru Comme sympathique ou théotiquement Au début Mais après Tu te rends compte Que c'est tellement Des petites choses Bêtes Qui viennent lui faire peur Que ce soit la concierge Que ce soit Quand il va manger le midi En fait Il est mal à l'aise de tout Et je trouve que c'est super chiant Ouais Parce que sa vie C'est écrire des romans Qu'il aime pas Pour bouffer Pour avoir de l'argent Aller tous les midis Au même restaurant Manger son plat du jour Mais Il mange seul Et il va à 11h30 Ou à midi moins quart Avant aller à son client Et dès que c'est midi quart Que les autres clients arrivent Alors le patron fait vilain Pour qu'il parte rapidement En gros C'est un client régulier Un bon client Mais il faut qu'il soit à la taux Et qu'il parte avant que les autres Vole la place Donc Échec 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 Peur de la concierge Peur de s'imposer dans la vie Victime Après il ne faut pas oublier Que c'est un livre De Cizé Ziqué Qui est humoristique Et je pense que Tout ça en fait C'est avoir vraiment Au second degré C'est pas de truc C'est très drôle Enfin c'est pas Bah justement L'humour je pense Tient vraiment Dans cette Comment dire Le fait qu'il soit effrayé De choses aussi stupides Enfin aussi insignifiantes C'est une caricature Ou une satire Ou une exagération Peut-être Personnale Et donc Qu'est-ce qui se passe Parce que bon Finalement Là en soi C'est pas des choses Qui sont très Très captivantes Un mec qui a perdu sa concierge Et qui va rester en Zoroni C'est pas passionnant Passionnant Et après Je ne me rappelle plus Comment ça part La suite Et bien si Donc un soir Il rentre pour écrire Il veut écrire Il rentre pour écrire Et il a croisé Donc la concierge Et là il se met à écrire Sur sa machine à écrire Ah oui Qui va la Au lieu de reprendre Son roman d'aventure Quelconque Il fait parler Les personnages du roman Qu'il est en train d'écrire Avec ce qu'il pense De la concierge Et là il se met A faire trois pages D'insultes Sur la concierge D'injures Dans tous les sens Avec Vraiment Des caractéristiques Violentes Marrantes Là c'est du pur siasiqué Dans la violence verbale Que ça emploie Donc il s'éclate A faire ça Sur plusieurs pages Il essaie au début De se canaliser Et puis là il écrit Il écrit Il écrit Il écrit Et là on comprend Que son rêve Ce serait d'arriver Quand même A se débarrasser A se débarrasser D'elle A la buter C'est ça Au fond de lui-même Il aimerait buter La concierge Qui l'emmerde tous les jours Alors après Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Donc il est chez lui Il écrit toute la nuit Face à écrire Son livre Qui n'intéresse pas là Et toute la nuit Il est plein de motivation Il est plein de courage Il est plein de D'adrénaline Parce qu'il a décidé Qu'il avait trouvé La solution Pour être revenu dans la vie Il allait Se débarrasser De la concierge Ouais donc carrément Plutôt que de se trouveler Plutôt que d'envoyer Se faire voir Se faire voir Et bien il décide C'est ça Parce qu'en fait A chaque fois qu'il y a une lui Il parle Il est là Oh là là Je viens de dire ça Oh là là Je viens de dire ça Mais il est lâche Il est timide Il est trop Moi je l'aime vraiment Pas ce personnage Et du coup Au lieu comme tu dis D'oser la remballer Et bien Si je veux la tuer Ce sera mieux C'est simple C'est simple Efficace et pas cher C'est le meurtre que je préfère Et du coup là Il a un bon terme prétexte Pour se retrouver Avec les 3ème étages Donc il fait croire Qu'il y a une crotte de chien Sur un paillasson C'est chez les boudins Chez les boudins Non Non c'est pas eux Non c'est pas eux C'est des bourges Si c'est peu trop Si c'est les boudins Donc les bouchers Les bouchers Qu'il y a avec l'immeuble Et une fois qu'elle est Au 3ème étage Elle se rend compte Qu'il n'y a pas de crotte Et là elle vit dans sa tête Elle se dit Mais même ça Je n'arrive pas à le faire Je ne vais jamais oser La pousser Mince Mais qu'il bafouille Une excuse Et puis du coup Elle vu qu'il n'y a pas de crotte Elle est en fait 3 étages Alors qu'elle est vieille Fatiguée et à moitié boiteuse Elle commence un peu A loupiller Ouais du coup Elle est un peu vénère Donc elle lui refoue la route Et là Là ça fait un déclic C'est de la goutte d'eau Qu'elle fait devant des vases Et là d'un coup Il ne réfléchit plus Il la balance dans les escaliers Et on constate dans la scène On voit qu'elle s'éclate Contre l'escalier en contrebas Et tout de suite Elle n'est animée Elle ne bouge plus Elle dit même qu'elle a la tête en ombre de droit Ah ouais Là Et ça ce passage Je le lisais ce matin Pendant que Il bricolait Et puis c'est vraiment intéressant T'es 100 minutes là Vas-y passe mon tournevis Vas-y passe ma l'avis Vas-y passe-moi le plan Et du coup j'ai mis Au moins 10 minutes Il faut savoir s'il l'avait tué ou pas Parce que du coup On ne sait pas s'il va avoir le courage à faire Moi je ne le croyais pas du tout Je ne pensais pas qu'on allait lire un truc Un livre où il a tué quelqu'un Alors là on retrouve du Siasiké Où il n'y a plus trop de morale Où voilà Ça l'emmerde Il la tue point Et du coup Le problème c'est que Pile poil Au moment où Il a poussé l'escalier Il s'est fait un gros bruit Et là il y a Un autre locataire Qui arrive Et qui constate La scène Qui constate Là Qui balame Dans l'escalier Qu'elle est tombée Qu'elle est morte Et là Tout de suite Vu le caractère timide Insoupçonnable De Ferrand Duclos Il soupçonne Rien du tout Et il pense que c'est un accident Purement et simplement Donc Ils sont plutôt Ils sont plutôt Plein d'empathie Pour Duclos Parce que Lui il se rend compte Qu'il l'a tué Donc quand même Il commence à trembler On sent qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une connerie Et machin Et donc finalement Après il y a d'autres voisins Qui arrivent Qui lui disent Oh là là Mais c'est un accident Mon pauvre Fernand Etc Donc le crime Parait insoupçonnable Un crime parfait Et après ? Et ben Après Dans ce passage Après il va porter son manuscrit Chez l'éditeur Ah il va porter son manuscrit Chez l'éditeur Et donc c'est là Qu'il attend pendant des heures C'est là qu'il attend pendant des heures D'accord oui C'est là qu'il attend Et du coup Il est trop content C'est la meilleure journée de sa vie Parce qu'il s'est soulagé d'un poids Non seulement parce qu'il s'est débarrassé De la concierge Mais en plus Parce que Personne ne s'observe Et donc Ça ne dérange pas d'attendre Pendant six heures Dans la salle d'attendre sans manger Avant d'y aller Il ne va pas au restaurant d'avant ? Non justement Ah bon Ok Et Il rentre bredouille Parce que donc L'éditeur n'a pas pris le temps de le voir Et là Ben la paranoïa commence Alors toi tu me disais que Non c'est juste que Quand il rentre chez lui Après toute la journée passée Chez l'éditeur Alors qu'il vient de tuer quelqu'un Ben il flippe que la police Soit présente à l'attendre Que Il se fasse Que les gens aient réagi Que c'était un meurtre Et donc Ben du coup il a peur De ce qu'il a trouvé Parce que je peux comprendre Mais non Mais c'est plus que de la peur Il décoche le téléphone Parce qu'il a peur qu'on l'écoute Il vit dans le noir Parce qu'il a peur qu'on l'observe Enfin C'était soupçonné de meurtre On vient de t'arrêter On te regarde à lui On ne va pas t'écouter Après voilà Lui c'est C'est un peu que les hypochondriacs Il y a ceux qui veulent savoir Et ceux qui veulent surtout pas savoir Lui c'est un paranoïaque Qui veut surtout pas savoir C'est à dire que Il a peur de se faire arrêter Par la police Donc il fait en sorte De ne pas passer devant Son entrée principale Il a peur que le téléphone sonne Et que ce soit la police Donc il débranche le téléphone Et il reste avec son chat Sur le téléphone Alors qu'il y a d'autres paranoïaques Qui se disent Bah non Autant que je sache Si ça sonne quoi Enfin Ouais Donc j'ai trouvé un peu A se voiler un petit peu Mais ouais Mais c'est tout le monde Même affronter la vérité Même dans cette peur là Et après sa peur est légitime On tue quelqu'un On a peur que la police Découvre le poteau rose Mais bien sûr que c'est légitime Mais Moi je trouve que c'est pas de la paranoïaque Il assume pas trop quoi Ah bah c'est ça Mais c'est de la peur Et c'est pas de la paranoïaque C'est pas de la paranoïaque De penser que la police Va t'arrêter Ou t'attendre Parce que tu tues quelqu'un C'est paranoïaque Parce que dans le livre Il dit pas la police Il dit il Et il l'écrit En grandes lettres Donc c'est vraiment Cette idée de conspiration De Ils vont me retrouver Ils vont me découvrir Tu vois C'est pas identifié C'est pas la police Parce que j'ai fait ça C'est Il n'identifie personne Et tout le monde en même temps Ouais Et il a peur de tout le monde Tout le temps La concierge par exemple Elle est chiante Elle est reloue Mais en même temps Il est un peu parano Elle est pas On la connait A travers ses yeux Sur le regard Ça se trouve Elle est pas aussi chiante que ça Dès qu'il y a un truc Dès qu'il y a une personne Qui l'énerve Il y a en fait Tout un univers Tout un truc Ouais Enfin l'éditeur Il attend quand même Toute la journée Donc là c'est pas de la parano Tu vois Mais Bon Ok Et Après tu sais Tu dis souvent On critique Chez les autres Ouais Quand on critique quelqu'un C'est qu'on se critique soi-même Ça marche tout le temps Si ça se trouve J'aime pas faire un duplô Juste parce que Toi tous ces passages Où il est là Putain Mais pourquoi je lui ai pas dit D'aller se faire foutre Et en fait Moi c'est ce que je dis tout le temps Donc il m'énerve J'ai envie de dire T'as mais vas-y Ah peut-être 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 Ouais Ouais c'est possible Toi par exemple Quand il la tue Puis après il va chez l'éditeur Puis après il rentre chez lui Et là il a peur qu'il y ait la police Chez lui Du coup Il Je sais pas si tu te souviens Il va dans une queue Pour Une file de taxi Pour prendre un taxi Ah oui Il dit comme ça Je vais me mélanger à la foule On me verra pas Mais au moment où c'est à lui De rentrer Et d'ailleurs Pendant qu'il est dans cette file Il trouve qu'il y a quelqu'un Qui le regarde bizarrement Tu vois Ah ouais c'est vrai Et au moment où c'est à lui De rentrer dans le taxi Hop Il part Sans dire un mot à personne Bah ça c'est un peu Des comportements Que j'aime pas Parce que je crois Que c'est toujours fuir Voilà Des trucs Je crois que je retrouve Un peu dans mes côtés Que j'aime pas chez moi D'accord Et du coup Est-ce que finalement Le fait de leur tuer Ne va pas le libérer Et faire en sorte Qu'il soit Moins peureux Donc moins paranoïaque Et est-ce que ça va pas vraiment Être un déclencheur Pour sa vie C'est vrai J'essaie quoi Voilà Qu'est-ce qui s'est passé après ? Bah après Moi j'ai pas vu Ah bah voilà Et bah pour cette première partie Qui correspond à la première pourcentage 11% du livre 11% du livre C'est presque fini Peut-être un petit Qu'en petite précision Ouais non Mme Renard là Ouais On a déjà rencontré des personnes Comme ça Dans ta vie Tu vois des 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 mauvaises là Qui sont tout le temps Derrière ton dos A te dire des trucs chiants Qui confient du petit pouvoir Qui vont sur toi Et qui assistent comme ça Ouais Qu'est-ce que j'en ai connu moi Des collasses comme ça Je crois pas Pas encore Oh putain Moi je m'en rappelle Je t'en ai déjà parlé Je peux pas dire comment elle s'appelle Mais ma supérieure Au galerie la famille Qu'est-ce que vous êtes déjà C'est là Ah c'était une petite chef Un supporteur Je te rappelle pas un jour Elle était venue faire le tour Elle avait vu que je discutais Avec une collègue Et du coup ça l'avait énervée Donc elle était venue me chipoter Voir si j'avais bien rangé mon rayon Ce qui était le cas Mais pas assez bien son goût Donc elle me disait tout Alors là faudrait faire ça comme ça Là faudrait faire ça comme ça Donc pendant 10 minutes Elle me prend la tête Parce que tout ce que j'ai fait C'était pourri Et c'était pas assez bien Et à la fin Elle m'a bien pourri Fait All right Ah oui All right people All right people Et là j'ai cru que j'allais le dégover Avec son petit all right Qui se volait plus cool Alors que dans 10 minutes Qu'elle me taclait Et elle dès qu'elle me parlait C'était pour me descendre Ou alors j'en connais une autre D'ailleurs au boulot toujours Mais que Que je Mon boulot actuel Pareil qui se prend un peu pour les chefs À la tasse donc À la tasse Mais non À l'académie À l'académie pardon À l'académie pardon À l'académie française Elle se prend un peu pour la chef Est-ce que d'un pivot Il doit être à l'académie française Je crois pas Mais un pivot Il doit pas être académicien Ouais non peut-être pas Mais bon Il est pas dans un hasard Ceci dit Non Mais il a un peu de la tête dans la lune Ouais Il aurait du hache Bref du coup Ouais moi je trouve que c'est un personnage Quand même Quand j'ai Tu vois Alors plus ce qu'elle a fait C'est le travail On ne sait pas Ah bah c'est tout le temps Ah bah si Franchement elle me ressemble beaucoup C'est vraiment ce genre de personne Est-ce qu'elle est grosse moche Elle pue Elle boite comme madame Renard Euh non Ça va pas si loin Dans ma description C'est un peu caricaturé Mais non Non Elle est Non je l'ose pas Ah bon allez On fera les confidences personnelles La prochaine fois Sachant que madame Renard Finalement Elle n'est vraiment pas si réalisée que ça Parce que bon Elle l'a suivie L'autre il a pu la pousser Il a pu la tuer C'était C'était comme beaucoup de personnes Qui abusent d'un petit pouvoir Juste une personne Bête Et qui pensait même pas Plus loin que le bout de son nez Ouais Il aurait mieux fait de l'appeler Madame Fouine Ou madame Ouais Ou madame Blatt Vous voyez Blatt Ça grouille C'est chiant Mais ça se fait écrader Un peu comme ça Oh ouais Mais en tous les cas Moi quand elle est morte Ça m'a fait marier Alors après pareil J'ai eu son stress Le stress qu'il a vu Quand il rentrait au début du livre Dans son immeuble J'ai eu le même stress Pour lui Quand il a peur de se faire accueillir Par la police Ça a mis en angoisse Comme c'est raconté Comme c'est vécu Moi je l'ai vécu à 100% Vraiment moi le début aussi Parce que c'est super bien écrit Et que Siseziké Il arrive à faire une description Vraiment Qui l'utilise Qui l'utilise Qui l'utilise Tous les sens Donc j'ai vraiment apprécié Et je suis bien vraiment surprenu Quand on lit ses aventures Autographiques Siseziké Nous c'est un de nos stars favoris On a pris celui-là Et un roman au pif Qu'on n'a jamais lu Parce que c'était Une bonne façon de commencer On ne peut pas faire un truc Tout de suite trop chiant Mais ça reste Siseziké Donc c'est magique Violent Immoral Et puis écrit Avec une écriture ciselée Incisive Fantastique Bon bah écoute 11% de livres Très bien On va faire un prochain épisode Très bientôt Dès qu'on aura 10-15% après Et puis on vous invite Donc Pourquoi on parle en pourcentage Et pas en page Et oui Bah parce que nous On lit uniquement Sur une petite tablette Sur un petit téléphone Sur l'application Kindle Ou Kindle Ou Kindle surprise Ou Google Machin Bref C'est pour ça Qu'on va pas en page Parce que sinon On n'y arrive pas Sinon on fait tant de pages Mais selon notre degré De myopie Ou de presbycie C'est pas les mêmes pages A chaque fois Une fois qu'on a zoomé Ou qu'on a enlevé le caractère Donc on va pouvoir aller au pourcentage Et on vous invite Si ça vous intéresse A vous procurer ce livre Qui coûte 3 euros en numérique Et encore Peut-être qu'on peut l'avoir Encore moins cher J'en sais rien Ouais j'ai vu qu'il était En papier d'occasion A 2,4 euros Ah en papier 2 euros En électronique 3 euros Et allez-y Plongez-vous Des petites poses Qu'on avait Comme ci Comme ça Vraiment en 2 secondes Et puis lisez-le avant Puis on débriefe Allez on va dire 15% supplémentaire La prochaine fois Donc on sera à 26% Ouais Et donc Qu'est-ce qui va se passer On peut déjà Commencer à faire Des petites hypothèses Est-ce qu'il va devenir A mon avis Moi comme c'est parti Vraiment De page en page Je le trouve De plus en plus détestable Le personnage Et vu son caractère Ça m'étonnera Qu'il devienne un écrivain Succès Mais bon On le sait pour jamais Est-ce qu'il va s'émanciper Est-ce qu'il va Est-ce qu'il va se faire Choper par la police Est-ce qu'il va aller en taule On ne sait pas Est-ce que la nouvelle concierge Sera encore pire Est-ce qu'elle va se faire expulser Et se mettre déménager Ouais Et ben on verra ça A très bientôt Dans un nouvel épisode De C'est quoi déjà Les chroniques Non les débriefs Les débriefs Audio Des livres Écrits Avec Bernard Et Pivote Allez à bientôt Salut Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada